Qu'est-ce que le copywriting ? Dans cette vidéo, vous allez avoir la définition ultime, complète et définitive de ce qu'est le copywriting. Mais avant, laissez-moi vous poser une question. Vous voulez vendre vos produits, services, formations ou prestations ? Et quand je dis vendre, c'est avec l'intention de déclencher des torrents de vente, recevoir une pluie diluvienne de commandes. Si c'est ce que vous voulez, alors vous devez utiliser le copywriting. Le souci, c'est que... Vous avez peut-être entendu ce terme, mais vous vous demandez, c'est quoi le copywriting ? Et vous confondez même peut-être avec le copywriting. Vous savez, le copyright. Là, désolé, mais vous êtes complètement à côté de la plaque. Je vous explique tout ça dans un instant. Mais avant, abonnez-vous à la chaîne Copywriting Hypnotique pour ne pas rater les prochaines vidéos, dans lesquelles je vous dévoile comment vendre plus, plus facilement, plus vite et mieux, grâce aux mots magiques qui font vendre. D'ailleurs, petit conseil, activez la clochette pour ne pas rater les prochaines pépites en or massif qui vont arriver dans les prochains jours. Et je me présente, je suis Pascal, copywriter émotionnel hypnotique du blog copywriterhypnotique.fr. Cliquez sur les liens dans la description pour lire les articles du blog et récupérer les nombreux bonus offerts qui vont vous permettre de vendre plus, plus facilement, plus vite et attirer plus de clients grâce à la puissance du copywriting émotionnel hypnotique. Alors, quelle est la définition du copywriting ? Comme je vous le disais il y a quelques secondes, cela n'a rien à voir avec le copywriting. Copywriting et copywriting sont des homonymes, en fait plus précisément des homophones. Oui monsieur, ça existe, c'est-à-dire deux mots qui se prononcent de la même façon mais qui ont deux orthographes différentes. Et le copywriting est un barbarisme qui n'existe d'ailleurs pas en français, puisque le copyright c'est tout ce qui a trait au droit d'auteur. C'est donc une notion juridique qui a autant de points communs avec le copywriting qu'en ont l'amende, et l'amende, surtout si elle est salée, ou la reine, et le reine. Vous voyez ? Donc vous savez maintenant que le copywriting, ce n'est pas le copywriting. Alors c'est quoi la définition du copywriting en français ? Si on traduit littéralement, ça veut dire écrire de la copie. Bon, ça ne vous avance pas beaucoup, n'est-ce pas ? Quoique un peu quand même ? Peut-être plus que la vraie traduction en français qui est conception-rédaction. Conception-rédaction, avouez que c'est un peu nébuleux quand même, hein ? Sauf qu'avec le mot rédaction, vous avez compris qu'il s'agissait de rédiger. Oui, ok, mais c'est quand même très réducteur du travail du copywriter. Copywriter ? Ah, parce qu'il y a copywriting et copywriter, mais c'est quoi la différence ? Ben là, c'est plus facile. Le copywriter, c'est celui qui utilise le copywriting en tant que professionnel. Souvent, en tant que freelance, il effectue des missions de copywriting pour des clients. Mais j'avais un peu trop vite en besoin. Revenons à la définition du copywriting en français, conception-rédaction. En fait, il s'agit tout simplement de la rédaction publicitaire et commerciale. Vous commencez à mieux comprendre ? Voici quand même les différentes définitions du copywriting si vous posez la question à un copywriter pro, car chaque copywriter et chaque marketer a la sienne. Et comme ça, vous allez en avoir 7 pour le prix d'une. C'est un bon deal, non ? Alors, le copywriting, c'est l'écriture persuasive, les mots pour vendre, la vente à l'écrit, persuader avec les mots, les mots qui vendent, écrire pour faire passer à l'action, l'art et la science de convaincre avec les mots. On résume tout ça ? Alors, voici mes deux définitions à moi. Pourquoi deux ? Parce qu'il y a la version courte et il y a la version complète. Écoutez bien. Définition courte, l'écriture persuasive. Définition longue, l'art et la science de concevoir des messages persuasifs et convaincants. La définition longue a l'avantage d'être exhaustive. Complète quoi. Explication en 6 étapes. Premièrement, l'art, c'est tout ce qui est l'aspect créatif de la rédaction. Deuxièmement, et la science, notamment tout ce qui a trait à la psychologie humaine, c'est-à-dire l'étude des comportements humains. Pourquoi on agit ou pas de telle manière ? Qu'est-ce qui nous donne envie d'acheter ? Bref, savoir maîtriser l'art d'influencer. De concevoir, c'est-à-dire l'aspect rédactionnel, écriture, mais aussi tout le travail de recherche qui représente 80% du travail du copywriter. Étonnant, non ? Des messages, c'est-à-dire que le copywriting, ce n'est pas que du texte, mais c'est aussi de la vidéo et des images. Persuasif, le but est de faire passer à l'action, et pour cela, il faut utiliser les émotions, car ce sont elles qui impulsent le désir d'achat. Désir d'achat, mais aussi toute autre action, comme liker, cliquer, commenter, partager, etc. D'ailleurs, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, et n'oubliez pas d'activer la petite clochette. Et enfin, convaincant, c'est le second volet de l'influence. Utiliser la raison, l'argumentation et la logique pour convaincre, et notamment répondre aux objections, qui sont des freins à l'achat, ou à l'action. Ok, maintenant que je vous expliquais tout ça, vous vous demandez peut-être, mais concrètement, le copywriting, ça sert à quoi ? Eh bien, dans la rédaction publicitaire et commerciale, on se sert du copywriting pour donner envie d'acheter, mais aujourd'hui, le copywriting a bien d'autres usages. Vous pouvez utiliser le copywriting aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, et pas seulement dans des pages de vente ou dans des vidéos de vente, mais aussi sur les réseaux sociaux, avec de simples posts sur Facebook, Instagram, Twitter ou LinkedIn par exemple. Par email, tout ce qui est de newsletter, séquence de lancement, email marketing, email de promotion, etc. Pour des articles de blog, pour des publicités, pour des pages de capture d'email, pour des pop-up, pour des fiches produits de site e-commerce, pour des spots radio, pour des entonnoirs de vente avec upsell, order bump, etc. Pour des podcasts, mais aussi pour rédiger un CV, envoyer une lettre de motivation, avoir un profil attractif sur les réseaux sociaux ou les sites de rencontre, pour envoyer un courrier, recherche d'emploi, demande de crédit à la banque, pour tout type de requête en fait. Vous pouvez vous servir du copywriting à chaque fois que vous avez besoin d'obtenir quelque chose de quelqu'un. Donc, comme vous l'avez compris, on peut tout faire avec un bon copywriting, même si sa fonction première est de faire sortir la CB. Pour résumer, le but du copywriting, c'est d'obtenir plus de conversions, comme la capture d'email, faire plus de ventes ou attirer plus de clients, ou avoir plus d'engagement et d'intérêt, comme des vues, des likes, des commentaires ou des partages sur vos articles de blog ou sur vos posts sur les réseaux sociaux, par exemple. Ou sur vos vidéos. Likez la vidéo. En conclusion, si vous êtes web entrepreneur, infopreneur, coach, freelance ou e-commerçant, vous ne pouvez pas ignorer la puissance du copywriting si vous voulez bien vivre de votre activité. Aujourd'hui, sans un bon copywriting, votre page de vente ou votre séquence email fera un flop retentissant et vous gémirez en vous demandant « mais pourquoi ça ne vend pas ? » Vous voulez savoir comment persuader et faire passer à l'action avec les mots ? Et apprendre à utiliser gratuitement la magie du copywriting ? Ça tombe bien, j'ai écrit pour vous un long article de plus de 3000 mots sur mon blog copywriter-hypnotique.fr, le lien est dans la description de la vidéo, pour vous apprendre gratuitement le copywriting. Vous allez y découvrir. Premièrement, la base du copywriting, sans quoi tous vos efforts sont voués à un échec retentissant. Deuxièmement, comment impulser le désir d'achat à tous les coups. Troisièmement, la technique ultime pour captiver votre lecteur. Quatrièmement, comment accrocher votre lecteur dès les premières secondes et garder son intérêt. Cinquièmement, les deux éléments qui vont pousser votre prospect à acheter votre produit ou service et pas celui de la concurrence. Sixièmement, savoir ce que vous vendez vraiment à vos prospects, parce que c'est ça que votre client veut vraiment acheter. Mais en général, non seulement vous vous trompez sur ce que vous vendez vraiment, et en plus, vous n'utilisez pas les bons mots pour faire saliver votre prospect et lui donner une envie irrésistible d'acheter. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous avez trouvé cette vidéo utile ? Alors laissez un like et abonnez-vous à la chaîne, sans oublier d'activer la petite cloche. Et dites-moi en commentaire quel sujet relatif au copywriting vous voudriez que je parle sur la chaîne. Par ailleurs, allez jeter un oeil dans la description de la vidéo qui regorge de liens utiles pour vous permettre d'apprendre le copywriting gratuitement et de rafler plein de bonus offerts au passage. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de la chaîne Copywriter Hypnotique. Ciao ciao !